Dans la Minute Éco, aujourd'hui, on parle solution de chauffage innovante, donc avec une solution qui permet de faire circuler l'air derrière des bardages. Expliquez-nous. Oui, effectivement, il existe désormais une solution qui va permettre de réduire la facture énergétique des bâtiments et notamment celle du chauffage. Alors pour ça, Airbooster a mis au point une solution qui va permettre de récupérer l'énergie du soleil durant l'hiver qui frappe les bâtiments métalliques. Donc on s'adresse aux bâtiments professionnels, que ce soit des bâtiments stockage, industriels, bâtiments commerciaux ou de bureaux. Et il faut savoir que si on met la main sur les murs des bâtiments métalliques, la température se situe entre 60 et 70 degrés, même en plein hiver, alors qu'il ne fait qu'une dizaine de degrés. Et donc on va transformer ce bardage pour fabriquer des canaux dans lesquels on va faire circuler l'air. Donc dès que la sonde va détecter effectivement qu'il y a une certaine température parce qu'il y a un petit peu de soleil, eh bien on va prendre l'air à l'extérieur, par exemple à 10 degrés, on va le faire circuler à l'intérieur du bardage. C'est totalement invisible et on va pouvoir insuffler de l'air chaud jusqu'à 50 degrés quasiment gratuitement à l'intérieur du bâtiment de façon à réduire significativement de l'ordre de 50% la facture de chauffage. Et alors la beauté, c'est que ça marche aussi l'été, mais la nuit, expliquez-nous. Effectivement, à partir du moment où on a installé Air Booster pour l'hiver et donc diminué sa facture de chauffage, eh bien les petites sondes, à un moment donné de la nuit, l'été, même s'il fait très 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 chaud dans la journée, alors bien sûr le système ne fonctionne pas dans la journée, mais la nuit, les sondes vont déterminer à un moment donné de la nuit de façon automatique qu'il fait plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. La ventilation va se mettre en marche et on va pouvoir injecter des milliers de mètres cubes d'air frais à l'intérieur du bâtiment. On va ainsi faire deux choses, à la fois pour des raisons sanitaires, renouveler l'air et donc assainir l'air plusieurs fois durant la nuit, avoir de l'air sain au matin et en même temps, bien évidemment, une baisse de la température qui va éviter de consommer de l'énergie et d'utiliser les climatiseurs. Merci d'être venu nous présenter cette solution innovante de chauffage en plateau et à très vite dans la Minute Éco.